En résumé, les arguments que j'avance et l'idée que j'ai voulu faire passer, effectivement, c'est que le coronavirus n'explique pas tout. Et le coronavirus est un détonateur de la crise financière qui a éclaté là à partir du 17 février, mais c'est juste un détonateur. Je prends comme image la chose suivante. Dans la sphère de la finance, toutes les matières inflammables étaient réunies et il manquait une étincelle, il manquait une allumette pour faire éclater la bulle des bourses et des dettes privées. Et j'annonçais cela depuis, en réalité, 2008, parce que la manière dont on est sorti de la crise de 2008 impliquait que la sphère financière n'avait pas été purgée, elle n'avait pas été dégonflée. Elle a été dégonflée momentanément avec une chute des bourses après la faillite de Lehman Brothers et dès 2009, avec les politiques des banques centrales, on est reparti dans une bulle financière, boursière et des actifs financiers. Alors, les éléments étaient réunis pour une crise et il y a eu un premier crash à Wall Street en décembre 2018 et la réserve fédérale des États-Unis a répondu à ce premier crash en baissant ses taux d'intérêt et en injectant de nouveau des centaines de milliards de dollars dans les banques américaines. Ça n'a pas suffi. Il y a eu une nouvelle crise à partir de septembre 2019 et là, pendant trois mois, la réserve fédérale des États-Unis a injecté en tout 1 000 milliards de dollars dans le système financier américain. Ces injections massives ont fait que le crash de décembre 2018, c'était un crash de 12 %, a abouti à un rebondissement des bourses. Et donc, au cours des trois dernières années, les bourses avaient augmenté d'environ 35 %. Et la question était de savoir qu'est-ce qui va provoquer l'éclatement de la crise boursière. Et il se fait, et là, ce n'était pas prévisible, on savait qu'elle éclaterait, on ne savait pas quel serait le détonateur. Le détonateur aurait pu être une attaque militaire américaine sur l'Iran ou une intervention américaine au Venezuela, qui aurait eu des conséquences dramatiques et qui aurait joué aussi un rôle de détonateur. Il se fait que ça a été la crise, une crise de santé publique, la crise du coronavirus. Avec un impact alors peut-être plus important ensuite que ce que n'aurait donné une guerre chaude avec l'Iran, parce que, vu la préparation des États par rapport à l'ampleur de cette crise sanitaire, des mesures massives de confinement ont été prises. Mais la crise financière, elle a commencé le 17 février, avant la généralisation des mesures de confinement. Le 17 février, rappelez-vous, Boris Johnson et Trump disaient encore qu'il n'y aurait pas de confinement. Et Boris Johnson était en train de serrer des mains autour de lui. Et Trump a recevoir le ministre de la Communication de Bolsonaro, qui, comme lui, disait que le coronavirus n'était pas un véritable problème. Donc, si la crise financière a démarré le 17 février, là, c'est parce que les grands actionnaires, et notamment les grands fonds d'investissement comme BlackRock, mais aussi toutes les grandes banques, et donc BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, toutes ces grandes banques et grands fonds d'investissement, qui savaient que la fête boursière devait se terminer à un moment ou à un autre, ont décidé que c'est eux qui entamaient la vente massive des actions qu'ils avaient acquises précédemment et la revente sur les marchés financiers qui ont provoqué une chute des bourses. Et donc, il était totalement faux, de la part des médias dominants, de dire que la crise boursière est provoquée par la crise du coronavirus. C'était juste un détonateur. Maintenant, la crise économique générale que nous connaissons, elle, celle dans la production, elle avait commencé en 2019. Il y a eu l'Allemagne qui était la locomotive européenne. Il y a eu une chute de la production industrielle en 2019, de même dans plusieurs secteurs clés aux États-Unis. Mais il est clair qu'à partir du moment où on a généralisé les mesures de confinement, il y a eu les éléments d'une véritable crise économique généralisée par la fermeture obligatoire de toute une série d'industries et la mise au chômage de centaines de millions de travailleurs. Et donc, c'est pourquoi, maintenant, on est dans la plus grande crise économique jamais connue depuis la crise des années 30. Et il n'est pas exclu qu'elle puisse dépasser en proportion la crise des années 30. On le fera, parce que les banques centrales interviennent d'une toute autre manière que dans les années 30. Il est clair que la leçon que les gouvernements capitalistes ont tirée des années 30, Si vous voulez, dans les années 30, les gouvernements capitalistes ont laissé faire, ont laissé une série de faillites avoir lieu. On même, il faut se rappeler que Franklin Roosevelt, en mars 1933, a fermé les banques. Toutes les banques américaines ont été fermées pendant trois semaines. Et à l'issue des trois semaines, il avait pris une loi réorganisant complètement le système bancaire. Et il a mis en place le New Deal, qui progressivement a commencé à relancer l'économie américaine avec une politique keynésienne de création d'emplois. Et c'est véritablement l'entrée en guerre des États-Unis en 1941 qui ont mis fin à la grande dépression de l'économie américaine. Et puis, alors, à la libération après la Seconde Guerre mondiale, l'économie internationale est repartie à la hausse. Bon, dans la crise de 2007-2008, les banques centrales ont tiré la leçon des années 30 et on dit qu'on intervient massivement. On ne laisse tomber en véritable faillite aucune grande banque qui a des dépôts. On a laissé tomber en faillite une banque d'affaires, Lehman Brothers, mais aucune autre grande banque n'a été mise en faillite. Certaines ont été nationalisées, y compris de très grandes banques, et y compris en Grèce, les banques ont été sauvées avec de l'argent public et l'État est devenu l'actionnaire principal des banques grecques. Bon, donc il y a eu une intervention massive des banques centrales. Et maintenant, ce qu'on… Mais à ce moment-là, rappelez-vous, en 2000, fin 2008-2009, on a autorisé en Europe certains dépassements budgétaires d'austérité, mais c'était très limité dans le temps. Cette fois-ci, on annonce seulement une réponse massive des banques centrales, donc des milliers de milliards injectés immédiatement pour empêcher les faillites des banques et de grandes entreprises industrielles. Et en plus de ça, on a une explosion des dettes publiques et des déficits publics, ce qu'on n'a pas eu à une échelle aussi massive, on l'a eu, mais pas aussi massive en 2008. Donc c'est pour ça que je dis qu'est-ce qui va exactement se passer, c'est très difficile de le prédire, puisqu'on n'est pas dans la... Là, je dis, que va-t-il exactement se passer si on compare aux années 30 ? C'est difficile de le dire, puisque les gouvernements capitalistes utilisent d'autres armes pour combattre la crise que celle des années 30. Et notamment, et peut-être juste là, je termine là-dessus, parce que j'ai justement parlé de Roosevelt, mais on pourrait parler de Keynes en Grande-Bretagne, il y a eu le début du keynésianisme, de la généralisation, donc de politique, de création massive d'emplois aux États-Unis. Et il y avait une pression ouvrière très forte, des grèves générales avec occupation aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant en Europe et en Amérique du Nord quand on va sortir du déconfinement et que le chômage massif se sera instauré et qu'on nous dira il faut sauver l'économie, on est en guerre et il faut la reconstruire et donc ils font l'union sacrée. Qu'est-ce qui va se passer ? Difficile de le savoir, parce qu'on n'est pas... On ne peut pas comparer là au rapport de force qui existait entre le capital et le travail et le mouvement ouvrier n'est pas dans la même situation que dans les années 30 et les partis, par exemple, révolutionnaires ou se revendiquant du marxisme ne sont pas dans la même situation que dans les années 30. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous ne pouvons pas le savoir. Tout ce que nous pouvons dire c'est qu'il faut agir dans les circonstances difficiles que nous connaissons. Justement, dans la palette de mesures, de politiques, de propositions que la gauche populaire, le mouvement ouvrier et les organisations marxistes peuvent mettre en avant, toi tu as insisté, évidemment depuis longtemps, dans tes travaux et dans tes activités militantes, mais aussi très récemment avec des articles publiés sur le site du CADTM sur la question de l'annulation, de la répudiation des dettes comme outil à la fois d'urgence, là maintenant, par exemple, par rapport à cette crise sanitaire du Covid-19 et en même temps comme, eh bien, on pourrait dire, perspective de transition pour des, vers une révolution sociale, politique, écologique. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la raison pour laquelle tu penses que c'est une priorité, y compris d'urgence, là maintenant, que ça pourrait être mis en avant comme une des choses que les États ou des institutions internationales qui n'existent pas en réalité pour pouvoir prendre de telles décisions devraient mettre en avant et aussi pourquoi, du point de vue de la crise économique et financière, y compris avec ces spécificités que tu viens de rappeler par rapport aux années 30 et à 2008, eh bien, c'est une question centrale, cruciale, y compris à moyen terme. Oui, donc, répondre à la crise sanitaire et à l'urgence de celle-ci, en fait, ça implique de dégager des moyens financiers immédiatement et un bon moyen de dégager des moyens financiers, c'est de suspendre le paiement de la dette. Je suis pour la répudiation des dettes illégitimes, mais la mesure d'urgence c'est la suspension totale du paiement de la dette publique souveraine pour réorienter immédiatement dans le budget des différents États les dépenses et utiliser l'argent qui sert au remboursement de la dette à des dépenses d'urgence. Acquérir des ventilateurs pour la respiration, acquérir des masques, verser des revenus de remplacement à toutes les personnes contraintes au chômage. Tout ça demande des dépenses très importantes qui pourraient être financées à partir du budget. Et donc là, je dirais, peu importe que les dettes soient légitimes ou pas, pour moi, elles sont largement ou totalement illégitimes selon les cas, mais on pourrait même, certains pourraient dire qu'elles ne sont pas illégitimes et tu sais bien que toute une série d'économistes, y compris hétérodoxes, qui progressistes considèrent que les dettes ne sont pas illégitimes. Et donc, on pourrait leur dire bon, OK, admettons qu'elles ne sont pas illégitimes, il faut de toute manière les suspendre, suspendre le paiement pour dégager des ressources financières. Et il faut prendre d'autres mesures qui sont clés, impôts exceptionnels, très importants sur le patrimoine des plus riches, mettre fin aux dépenses d'armement, geler toutes les dépenses d'armement. Dans le cas de la France, c'est quand même aberrant. Le gouvernement français envoie sur les mers le porte-avions nucléaires Charles de Gaulle et en plus, comble de l'affaire, un tiers des 2000 militaires sur ce porte-avions sont atteints du coronavirus et donc, il faut faire des dépenses publiques pour soigner des gens qu'on a forcés à partir sur un navire pour une guerre et des dépenses militaires complètement aberrantes. Donc, on manque en France de ventilateurs respiratoires, mais vous avez la bombe atomique et des militaires sont payés pour que cette bombe atomique puisse être utilisée, activée 24 heures sur 24. Donc là, il faut, sur les dépenses d'urgence à faire, dire gel total des dépenses militaires. Donc, suspension du paiement de la dette, ça c'est l'immédiat et répudiation, pour moi, c'est fondamental. Évidemment, je dirais rapidement, c'est-à-dire qu'un gouvernement populaire qui suite à des mobilisations de gens qui protesteraient contre les politiques menées par des gouvernements comme ceux de la France, de la Belgique, de l'Allemagne ou de la Grèce, un gouvernement populaire devrait lancer un audit de la dette, rapidement faire la démonstration que les dettes sont illégitimes, les anciennes et les nouvelles et répudier et trouver de nouveau en dehors de l'impôt alors des nouvelles formes de financement y compris d'une dette qui pourrait être légitime. Donc ça, c'est sur les dettes publiques. Donc j'ai répondu à ta question. Mais j'ajoute que la question des dettes privées est clé parce qu'il faut que la gauche prenne conscience de la chose suivante. Les gouvernements en place vont faire augmenter fortement les dettes publiques et les dettes privées. on va augmenter fortement les dettes publiques pour venir en aide aux grandes entreprises et venir en aide aux banques. Et par rapport aux victimes de la crise, tout ce qu'on va leur conséter, c'est des reports de paiement. On va dire à toute une série de petits entrepreneurs et à des ménages endettés au niveau hypothécaire, vous pouvez reporter de six mois le remboursement de vos dettes. Et on dit aux banquiers, les gouvernements disent aux banquiers accordez ces reports de paiement avec notre garantie et si les gens ne reprennent pas les paiements, nous, l'État, nous, vous indemniserons. Donc, la dette publique augmentera. Donc, là, nous, ce qu'il ne faut pas dire, bon, une mesure immédiate, ça peut être le report de paiement, mais il y a toute une série de dettes des ménages qui sont des dettes également illégitimes parce que les ménages ont été abusés par les banques et par les sociétés de prêts hypothécaires. Et donc, il y a toute une série de dettes privées des ménages populaires qui doivent absolument être annulées. Et ça, les Grecs sont sensibilisés sur la question des dettes hypothécaires et des saisies de biens hypothécaires lorsqu'il y a défauts de paiement. Mais ça touche des millions de familles à l'échelle de la planète. Et on pourrait parler, si on parlait de la Grande-Bretagne ou des États-Unis des dettes étudiantes, et il faut dire, comme l'a dit Bernie Sanders dans sa campagne, auquel malheureusement il a renoncé maintenant, il disait, si j'étais élu président, j'annulerais totalement les dettes étudiantes. Mais il faut le dire avec force, dans toute une série de pays où la question des dettes étudiantes est un phénomène important. donc dettes privées également doivent faire l'objet d'annulations et de suspensions, bien sûr, d'abord. Dans l'ensemble de ces propositions radicales de transition économique, sociale, écologique, politique, dont tu as mentionné là, notamment pour la dette publique et privée, est-ce qu'il y a, lié à cette situation, des choses qui te paraissent nouvelles qu'il faudrait mettre en avant ou sur lesquelles insister ? J'y pense parce que nous avons participé ensemble avec Nathan Legrand aussi du CDTM à la coordination et puis tout un réseau qui s'appelle ReCommons Europe à la rédaction d'un manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en Europe paru l'année dernière, un peu avant les élections, il y a un an à peu près. Et je me disais, en t'écoutant, est-ce qu'au fond, le cadre de ce qu'on a avancé ? Moi, c'est ce que je pense et évidemment toujours, y compris dans ce moment de crise, toujours valable, mais est-ce qu'il y a des choses particulières là liées à cette crise spécifique et à cette crise sanitaire mondiale, cette pandémie, que tu penses qu'il faudrait mettre particulièrement en avant, qui ne sont pas assez discutées ou que nous, par exemple, on n'aurait pas assez traité ? Alors, ce que je pense là-dessus, c'est que le cadre et le contenu fondamental du manifeste pour un nouvel internationalisme entre les peuples, donc le manifeste de Recommence Europe, est fondamentalement toujours tout à fait valide. J'en suis vraiment convaincu parce que j'ai relu des parties en me disant, tiens, tu te souviens, le chapitre 7 et 8, écrit notamment par une militante, Tijana Okic, de Bosnie-Herzégovine, mais c'est un travail collectif, mais la coordonnée, c'est le chapitre 7 et 8, eh bien, je trouve qu'ils tiennent très, très bien la route parce que ces deux chapitres abordaient la question des services publics, la question de l'oppression des femmes, la question de la reproduction sociale et parlaient de la nécessité de socialiser toute l'industrie pharmaceutique, ce qui est une évidence avec la crise sanitaire actuelle, parlaient de la nécessité de renforcer à fond les services publics gratuits comme un élément clé dans le domaine de la santé et de l'éducation. L'accent était mis sur la santé et l'éducation et y compris pour réduire fortement l'oppression spécifique des femmes dans le domaine de la reproduction sociale, donc toutes les tâches liées au care, tout ça est bien pris en compte dans le manifeste. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait réécrire le manifeste du point de vue des arguments, du déroulé des arguments en partant de la crise actuelle et en reprenant les différents chapitres parce que chaque proposition fondamentale, la crise actuelle valide ces propositions fondamentales et quelque part pointe vers les formules les plus radicales. Il y avait dans le chapitre 2 la question des banques et il était mis qu'il fallait faire le choix entre une option pôle public bancaire ou socialisation totale des banques et donc c'était rédigé notamment par Patrick Sauvrin et moi pour le CADTM et Jean Chevalier pour la France insoumise et on a tenu compte du fait qu'il y avait deux positions différentes et qu'un secteur de la gauche notamment en France la CGT Finance et la France insoumise ou le Parti communiste français était plutôt pour enfin était pour un pôle public et pas socialisé tout tandis qu'un autre secteur plus radical lui était pour l'expropriation de tous les capitalistes du secteur bancaire et la socialisation totale. Je pense qu'il y a une telle urgence et il y a une telle crise des banques qu'il ne faut pas attendre. Il faut bien avoir en tête que Natixis BNP Paribas Crédit Agricole etc. toutes ces grandes banques et on peut prendre dans chaque pays si tu prends les banques italiennes elles sont toutes virtuellement en faillite et elles ne tiennent qu'avec des dizaines ou des centaines de milliards qui sont injectés dans leur compte. nous devons dire basta nous devons dire cet argent ne doit pas aller à sauver les grands actionnaires il doit servir à une socialisation des banques donc là on doit radicaliser parce que l'urgence est plus importante et le désastre que représente l'Union Européenne est tel que notre discours sur la dénonciation des traités européens et du cadre européen comme un cadre répressif à l'égard de la société et promoteur totalement de la marchandisation de tout notre dénonciation doit être encore plus forte et donc c'est pour ça notamment Alexis qu'avec Eva Betavasi d'origine chypriote enfin chypriote on a écrit une réponse au plan de Diem25 qui lui pour moi n'a rien compris je suis désolé ils sont dans par rapport à ce qui est proposé en fait grosso modo la proposition de Diem25 c'est la proposition de Giuseppe Conte président du conseil italien de Macron et de Pedro Sanchez en Espagne c'est à dire le Corona Bond donc un endettement européen ce qui est la prolongation de la proposition de Varoufakis en 2015 c'est tout jouer sur la banque centrale européenne et donc c'est renforcer en fait des mécanismes qui augmentent les dettes publiques et si la gauche en plus propose d'augmenter comme il propose de le faire les dettes publiques c'est une entreprise de légitimation des dettes publiques et donc l'écart s'était approfondi entre des gens comme les propositions du type Hamon en France ou Varoufakis avec DiEM25 et les propositions comme celles de Recommence Europe ou du CADTM et nous devons intervenir dans ce débat donc pour moi il faut rediffuser ce programme mais on devrait certainement ceux qui connaissent parfaitement notre texte je pense que ce serait quelques dizaines d'heures de travail d'adapter le texte à la crise du coronavirus et puis bien sûr comme tu sais on est dans la deuxième phase aussi de Recommence là on écrit sur les dettes réclamées par l'Europe à l'Afrique à l'Amérique latine etc sur la question des flux migratoires sur la question des ventes d'armes bien là cette crise comme elle est une crise globale et mondiale il faut dire avec encore plus de force et là nos documents comme Recommence viennent bien à propos pour dire il faut annuler les dettes réclamées aux pays africains il faut arrêter les ventes d'armes il faut arrêter la production d'armes il faut une toute autre politique sur les flux migratoires il faut régulariser tous les sans-papiers sur le territoire européen il faut avoir une toute toute autre politique d'ailleurs ce qui est à fond important comme tu sais c'est qu'on laisse dans des situations de détresse dans les camps de réfugiés sur le territoire grec ou ailleurs des dizaines de milliers de demandeurs d'asile alors que le minimum en tout cas à faire et sans m'enthousiasmer de manière exagérée mais c'est de faire ce qui était fait au Portugal il y a un mois à savoir régulariser en tout cas tous les demandeurs d'asile je dirais c'est limité parce que c'est ceux qui étaient en procédure de demande d'asile qui sont régularisés mais au moins en Portugal tous les demandeurs d'asile qui avaient introduit une procédure sont immédiatement régularisés depuis un mois et ça c'est extrêmement important et donc il faut évidemment aller plus loin que ça